3 secrets pour une nage plus stable et plus efficace Salut à tous, chaque lundi on développe ensemble un concept de base en natation Aujourd'hui on va parler de l'équilibre et comment avoir une belle position de corps en crawl Dans la première partie on parlera de la rotation de crawl et comment jouer avec le déséquilibre pour un max d'efficacité Dans la deuxième partie on parlera de la position de la tête et des battements pour stabiliser votre position de corps Et ensuite, troisième partie de cette vidéo, on parlera de la force, de vos appuis pour pouvoir amener votre nage N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir cette chaîne et de vous abonner pour retrouver toutes nos prochaines vidéos On est parti Le crawl se nage avec une belle ouverture à chaque coup de bras On vient ouvrir le buste et les hanches donc on exerce une belle rotation A chaque coup de bras vous allez effectuer cette ouverture et du coup vous allez sentir un déséquilibre dans votre nage Et ce déséquilibre est positif et il amène tout un tas de bénéfices dans votre crawl Le premier bénéfice c'est l'allonge Si je suis à plat, mon allonge arrête ici Si j'ouvre le buste, je vais chercher beaucoup plus loin Le deuxième bénéfice c'est que grâce à une belle rotation vous allez alléger le trajet de votre bras hors de l'eau Aussi grâce à une belle rotation, vous pourrez amener vos appuis plus facilement et avoir une inspiration plus légère et plus facile des deux côtés Donc la rotation est indispensable à mettre en place et vous devez réellement jouer avec ce déséquilibre dans lequel je vais ouvrir le buste et me placer sur la tranche à chaque coup de bras Maintenant on va voir comment maîtriser ce déséquilibre grâce à deux éléments Aussi je vais vous donner un exercice qui va vous permettre de bien sentir votre rotation Vous allez placer le pull boy au niveau des cuisses pendant 100 mètres Puis vous placerez le pull boy au niveau des genoux pour les 100 prochains mètres Enfin vous placerez le pull boy au niveau des chevilles pour les 100 mètres suivants Donc il y a 3 fois 100 mètres crawl, pull boy Et à chaque 100 mètres, pour chacun de vos coups de bras vous allez ouvrir au max le buste et les hanches Il n'y a qu'un seul truc qui ne va pas bouger C'est votre tête qui doit rester fixe avec le bonnet sous la surface Effectuez cet exercice pour tester les limites de votre rotation Deuxième partie de cette vidéo, on va parler de la tête et des battements Pour maîtriser votre rotation, vous devez la recentrer autour de deux éléments En gros, j'exagère ma rotation à chaque coup de bras Seulement, je vais garder la tête fixe, regard vers le fond du bassin Pour pas que mon corps fasse l'anguille Pour pas avoir un mauvais alignement en crawl Je vais placer mes battements de manière régulière et frapper à la surface Ces deux éléments, la position de la tête fixe avec le bonnet sous la surface Et les battements serrés réguliers et frapper à la surface vont vous permettre un bel alignement et de recentrer votre rotation sur le juste dosage Petite question, est-ce que vous faites attention à votre rotation de corps en crawl ? Est-ce que vous sentez le bénéfice qu'elle vous apporte ? Et est-ce que vous connaissez des exercices qui vont vous permettre d'ouvrir suffisamment votre buste et vos hanches ? Troisième partie Maintenant que nous avons une belle rotation et une belle position de corps Maintenant que nous ne faisons pas l'anguille dans la nage du crawl On va placer des bons appuis L'exercice de la force est indispensable Vous devez sentir que vous bougez un maximum d'eau sous vos mains et sous vos avant-bras Et que ce volume d'eau que vous tirez vers l'arrière vous emmène et vous permet d'avancer vers l'avant Dans notre nage du crawl, à chaque coup de bras, on doit bien ouvrir le buste On doit avoir une belle position de corps, tête fixe Et les battements qui nous permettent un meilleur alignement Et là-dessus, on vient exercer des bons appuis et une belle allonge pour un maximum d'efficacité Si vous voulez retrouver ma dernière vidéo sur les appuis, je vous la laisse juste là-haut Pour pouvoir mettre en place tous ces éléments, vous aurez besoin d'une bonne endurance J'ai ouvert cette semaine mon nouveau programme, Pâques Endurance Comment nager 1500 mètres sans s'essouffler, sans se prendre la tête, sans fatigue Vous pourrez trouver le lien dans la description Vous bénéficiez d'une promo toute cette semaine Alors n'hésitez pas à en profiter Et n'hésitez pas à bénéficier de toutes mes stratégies d'endurance Pour enfin nager le crawl sans être à bout de souffle On se retrouve dans la prochaine vidéo C'était Malcolm, je vous dis à très vite Ciao